A une hauteur élevée, le gruttier Li Xianhui avance à toute vitesse pour décharger le prochain conteneur. Les entreprises ont repris le travail et la production après le congé du nouvel an lunaire. Et mon travail devient plus chargé. Ma charge de travail est complète, mais je continue jusqu'à la fin de mon service. Le port de Changli-ji dans lequel il travaille est situé sur le fleuve Yangtze. C'est une plateforme pour le transport de cargos terrestres et maritimes et l'un des ports intérieurs les plus animés en Chine. Opérant à nouveau à pleine capacité, il voit davantage de lignes de production fonctionner au fur et à mesure de l'arrivée des cargaisons. Le port de Changli-ji a traité plus d'un million de conteneurs en 2022. Ce qui en fait le troisième port le long des sections moyennes et supérieures du plus long fleuve de Chine à atteindre ce seuil. Les importations et les exportations ont dépassé 70 milliards de yuens, soit 10 milliards de dollars, au cours de la même période. Le port est un baromètre de notre développement économique orienté sur les exportations. Je pense qu'il joue un très bon rôle de soutien au développement de la province du Runan et de toute la région centrale. Cinq terminaux au port de Changli-ji sont consacrés aux importations de véhicules, de viande, de céréales, de fruits et de bois. Le port connecte aussi les systèmes fluyaux de la Chine à la mer via le port oriental de Shanghai, reliant les régions intérieures et les ports en Europe, aux Etats-Unis et en Océanie. Avec la promotion du système de double circulation de notre pays dans l'économie, nos importations vont augmenter de manière importante. Nous importons des choses comme de la nourriture, du minerai de fer et du charbon. Et grâce à un marché intérieur unifié que la Chine est en train de construire, les ports maritimes et les ports intérieurs peuvent se connecter les uns aux autres pour parvenir à un transport combiné direct fleuve-mer. Les données du ministère des Transports montrent que les ports chinois ont traité 15,7 milliards de tonnes de marchandises en 2022, soit près d'un pourcent de plus que l'année précédente. Au cours de la même période, le débit de conteneurs portuaires a augmenté de 4,7% pour atteindre 290 millions de tonnes. Cette année, les douanes de Yueyang s'attacheront à faire jouer pleinement les avantages de la plateforme de Yueyang, à savoir 3 districts, 1 port et 5 quai, à promouvoir le mode de dédouanement combiné et le bon fonctionnement du transport maritime international direct, ainsi que le transport combiné au rail. Nous ferons avancer l'intégration profonde du port de Yueyang-Chenglingji dans le développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze. Les autorités du port de Changlingji visent à augmenter le volume de marchandises traitées de 25% en 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !